bonjour mesdames et messieurs chers compatriotes voilà le titre d'aujourd'hui chers compatriotes ou même ceux qui sont endormis qui se réveillent compatriotes Rongo Holt il s'agit des détournements de Joseph Kabila Joseph Kabila est accusé des détournements de Dieu ça fait froid au dos c'est scandaleux c'est scandaleux c'est scandaleux je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas ce que vous allez entendre ça fait froid au dos non seulement il est responsable de tous les membres mais il nous a payé ce n'est pas seulement un criminel économique mais c'est un monstre c'est plus que ça je manque de mots pour vous l'exprimer et bien nous allons suivre ensemble les vidéos qui suivent regardez comment prendre à son propre pays 92 millions de dollars on vous explique c'est ce qu'a fait la famille de Joseph Kabila l'ancien président de la RDC aussi appelée république démocratique du Congo comment 1 détourner l'argent des institutions impôts ONU élections routes l'idée est de récupérer tout l'argent public possible 2 stocker l'argent puis le transférer dans un endroit sûr pour le clan Kabila dans cet ancien garage de Kinshasa dans les comptes d'une société écran Sud Oil 3 retirer du cash on peut même retirer une partie en espèces comme le prouve ce bordereau de retrait de 6 millions de dollars car pour ça il faut avoir une banque enfin sa propre banque ou plutôt une banque contrôlée par la famille comme la BGFI Banque du Congo contrôlée par la sœur de Kabila Gloria Mteyu actionnaire à hauteur de 40% et par son frère adoptif Francis Sélémani en tant que directeur général et quant au sein d'une même famille on dirige une nation et une banque ça facilite les choses ensuite il faut être créatif florilège en 2016 pour rémunérer la participation du Congo à une mission de maintien de la paix l'ONU verse 7,3 millions de dollars à l'ambassade de RDC auprès des Nations Unies l'ambassade reçoit l'ordre de reverser 6,8 millions à l'état congolais plus précisément à la banque centrale du Congo sur son compte à la BGFI la BGFI va en profiter si les 7 millions lui ont bien été versés par l'ambassade le Congo n'en a jamais vu la couleur et à la place le virement atterrit dans les comptes de Sudol en 2016, Kabila annule les élections pour les reporter en 2018 la commission électorale qui organise les scrutins la CENI emprunte à la BGFI 25 millions de dollars un prêt engendre des frais et automatiquement la banque gagne un million de dollars mais le même jour la BGFI répète l'opération manuellement et s'offre un deuxième million de dollars qui bien sûr atterrit dans les comptes de Sud Oil Foner, c'est l'agence publique qui s'occupe des routes du Congo elle possède plusieurs comptes à la BGFI en décembre 2014 et janvier 2015 elle émet 5 transactions importantes vers un compte interne de la BGFI 852 000 dollars d'abord puis 594 000 encore 594 000 586 000 et enfin près de 600 000 dollars au total 3,2 millions de dollars censés transiter d'un compte du Foner à l'autre mais la BGFI vire en fait les 3,2 millions à deux autres sociétés Sud Oil et sa filiale Kwanza Capital la banque centrale du Congo a elle aussi financé la famille Kabila son compte à la BGFI intitulé BCC Equipement est une caisse noire le 26 septembre 2016 il émet un virement de 30 millions de dollars supposé alimenter un autre de ses comptes à la BGFI et qui disparaît étrangement tandis qu'un virement du même montant arrive chez Sud Oil la GECAMIN c'est la grande entreprise publique qui gère les mines la plus grande ressource du Congo Kinshasa le 13 juin 2016 la GECAMIN décide de payer ses impôts en avance depuis son compte à la BGFI elle vire 2 millions de dollars à la banque centrale du Congo sauf qu'à nouveau le virement n'atteint pas la banque centrale mais Sud Oil avec un libellé différent pour brouiller les pistes mais en 2018 les auditeurs chargés de contrôler les comptes de la BGFI s'intéressent à cette opération c'est la panique dans la famille Kabila il faut nettoyer tout ça la BGFI renvoie les 2 millions touchés par Sud Oil à la GECAMIN rétablit dans le remboursement le libellé initial qu'elle antidate à 2016 et envoie enfin les impôts à la banque centrale cette année là la famille Kabila s'en est sortie mais ça c'était jusqu'à aujourd'hui et ce n'est pas tout Enquête menée par un consortium international de médias dont font partie la BBC, Mediapart ou encore RFI Congo hold up des millions de documents bancaires prouvant d'importants détournements de fonds publics en République démocratique du Congo parmi les principaux responsables présumés et l'ancien président Joseph Kabila son premier cercle également bonjour à vous Sonia Rollet vous êtes journaliste à RFI notre consortium merci d'être là Sonia vous faites partie de ce consortium et vous êtes donc notamment au coeur de ces révélations de quelle fuite parle-t-on ? Alors on parle de plus de 3,5 millions de documents bancaires donc issus de la BGFI donc ce groupe africain et plus encore de transactions bancaires et ça veut dire qu'on parle de la plus grosse fuite de documents d'Afrique pour l'heure et ça a été analysé pendant 9 mois par un collectif vous le disiez de journalistes mais aussi de chercheurs parce qu'évidemment c'est colossal elle porte... Combien de personnes à peu près on parle ? On parle de 19 médias internationaux donc c'est beaucoup 5 organisations spécialisées dans les enquêtes économiques ou sur la RDC, la République Démocratique du Congo et on a travaillé bien pendant 9 mois sur cette fuite de documents pour essayer d'identifier justement les responsables présumés de ces détournements alors ce qu'on a découvert notamment c'est que la famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de sociétés au moins 138 millions de dollars d'argent public nous nous intéressons évidemment à chacune de ces sociétés chacune de ces affaires le premier volet c'est par exemple sur une société qui est assez peu connue au Congo les gens ignorent complètement ce que c'est Sud Oil qui a quand même avec toutes les sociétés qui se trouvent autour reçu plus de 150 millions de dollars d'argent public donc on s'est assez intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires on a découvert d'énormes retraits en liquide on a découvert l'évaporation en fait des recettes de l'État on a suivi en fait toutes ces transactions Vous avez donc mis en lumière la défaillance d'un système bancaire et de la complicité en tout cas présumée d'une banque en particulier pour remettre les choses dans leur contexte on parle de détournement de richesses vous le citiez à l'instant plusieurs millions d'euros alors qu'on parle d'un des pays les plus pauvres au monde 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour je donne ces éléments pour remettre un peu en perspective et en contexte comment est-ce que vous avez procédé ? Quel a été le mode opératoire ? Alors on a commencé par l'analyse de ces données donc l'analyse des comptes c'était vraiment important pour nous et c'est pour ça que le chiffre de 138 millions c'est vraiment ce qu'on a pu prouver sur lequel on peut tracer donc tracer depuis les comptes par exemple de la banque centrale ou d'institutions comme la commission électorale ou l'assemblée nationale jusqu'aux comptes des sociétés donc qui sont tenues par ce premier cercle et puis jusqu'au qu'est-ce qu'on en fait quoi c'est-à-dire concrètement ici achat de maison ici on a financé par exemple un bateau enfin on a essayé de savoir exactement ce qui était fait de cet argent et comment il s'était retrouvé là évidemment on a envoyé des centaines de confrontations de lettres de confrontations de demandes d'informations à travers toute la République démocratique du Congo mais également à l'extérieur du pays puisque cette enquête nous emmène sur les cinq continents ce qu'il faut savoir c'est que l'ancien président Joseph Kabila sa famille ou ses principaux associés n'ont pas donné suite à ces questions qui cherchaient à comprendre ces flux financiers pourquoi est-ce qu'ils avaient été opérés de cette manière alors on a eu quand même beaucoup de réponses de beaucoup d'institutions etc. mais pas les principaux responsables donc présumés de ces détournements qui réagiront peut-être une fois que ces révélations justement vous les aurez livré publiquement il va y avoir justement d'autres révélations qui vont suivre en plusieurs étapes je crois Sonia oui ça va durer 15 jours c'est énorme c'est vraiment on va détailler chacune des sociétés notamment ça va nous emmener sur tous les continents parce que vraiment on assiste il y a beaucoup d'hommes d'affaires aussi étrangers qui ont travaillé avec l'ancien chef de l'État Joseph Kabila donc on s'est intéressé au cadre de ces principaux hommes d'affaires on va s'intéresser à différents cas d'institutions aussi pour essayer de comprendre des événements aussi sur lesquels il y a eu des détournements de fonds donc c'est vraiment un programme assez riche pendant 15 jours je pense qu'on va avoir une bonne idée en tout cas des différentes méthodes et techniques qui sont employées pour faire des détournements de fonds je pense que c'est vraiment historique en fait cette manière de documenter les choses où pour la première fois on va vraiment suivre pas à pas comment on s'est accaperé certains revenus de l'État et quelles techniques on a employées justement à travers ce système bancaire pour y arriver parfois même à l'issue, à l'insu de certains acteurs Merci beaucoup Sonia, merci pour tous ces éléments Merci beaucoup Merci beaucoup